Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on rentre à la maison On va en fait s'arrêter chez quelqu'un pour porter un semier, mais voilà, je vous en parlerai dans une autre vidéo Mais voilà, c'est la fin de la journée et ça c'est cool On se trouve pour une nouvelle vidéo, je vais vous présenter une application que beaucoup de gens connaissent Du moins beaucoup de gens ont entendu parler et peut-être que certains ont entendu parler sans jamais savoir ce que c'est réellement Et donc du coup c'est l'occasion de vous présenter Waze Donc Waze, qu'est-ce que c'est ? C'est une application GPS sur mobile, Android et iPhone tout simplement Donc c'est une application qui est gratuite et totalement gratuite Vous pouvez créer un compte pour la faciliter, c'est-à-dire qu'il va garder vos destinations précédentes Il va garder en mémoire votre domicile, votre lieu de travail, etc. si vous souhaitez lui donner Comme ça vous avez juste en deux clics à lancer votre trajet Donc moi j'utilise Waze couplé avec Wehop Donc je vous parlerai dans une autre vidéo de Wehop qui est pareil, un concept très intéressant Donc là on va rester concentré sur Waze, donc Waze voilà à quoi ça ressemble Je vous montre sur mon tableau de bord Donc c'est un GPS qui est très très bien Pourquoi ? C'est pas un GPS standard dans le sens où il y a beaucoup de choses que d'autres GPS ne font pas Déjà il a le gros avantage de mesurer en temps réel votre vitesse De vous l'afficher en bas et de vous mettre tout simplement la vitesse de... La vitesse, la limitation de vitesse Donc ça vous permet de savoir si vous roulez plus ou moins vite par rapport à la bonne... Si vous êtes à la bonne vitesse tout simplement Donc ça c'est le stop and stop, je le coupe tout de suite Donc voilà l'intérêt, cette application a un gros point fort, c'est ça Parce qu'il y a beaucoup d'applications GPS qui vous donnent juste la direction Mais la vitesse si vous l'avez raté le panneau, vous ne savez pas Attention par contre c'est comme tous les GPS, c'est une indication C'est à dire que si jamais il vous dit que c'est 90, c'est alors que c'était 70 Vous prendrez quand même le PV tout simplement Donc restez quand même attentif au panneau autour de la route C'est juste une aide en cas de manquement Pour exemple si vous doublez un camion au moment où il y a le panneau Ça arrive qu'on manque le panneau Ça vous permet de confirmer si vous avez raison ou tort tout simplement Ou vous donner un ordre d'idée tout simplement Parce que c'est vrai que les voitures autour de nous parfois roulent très très vite Alors que l'imitation est bien en dessous Donc voilà, quel est le gros point fort de ce GPS de Waze ? C'est simplement que c'est un GPS participatif avec la communauté tout simplement Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que n'importe quelle personne sur Waze peut signaler là où il est à tout instant ce qui s'y passe Il y a à cause d'intempéries un objet qui est tombé sur la route Pas de problème, en deux clics on signale Il y a ici à tel endroit un accident Ok ça marche, on le sait Il y a un bouchon, ok on sait si c'est un petit, un grand, un moyen bouchon On peut avoir une photo, il y a un accident, on sait que c'est sur la voie de droite Donc à l'avance on se décale sur la voie de gauche Comme ça quand on arrive au bouchon on n'est pas bloqué par l'accident C'est ça l'intérêt de Waze C'est de pouvoir anticiper encore plus votre conduite La règle d'or quand on est en voiture et qu'on roule C'est anticiper, voir ce qui se passe devant, derrière, à gauche, à droite Et s'il y a un peu plus loin on ralentit à l'avance pour ne pas piler etc S'il y a un motard on se décale un peu à l'avance pour qu'il puisse passer C'est ça la conduite, c'est anticiper en permanence Et Waze vous aide à anticiper votre conduite et donc du coup à moins consommer A perdre moins de temps, à ne pas rester bloqué dans les bouchons Parce que tout simplement les bouchons que vous avez sur la plupart des applications C'est les bouchons qui sont officiels remontés par les agences Donc en général c'est surtout sur autoroute Principalement c'est là où ça fonctionne le mieux Mais sur les petites départementales quand il y a un accident On ne le sait pas parce que c'est une petite route où il y a 50 personnes qui passent par là Donc vous n'allez pas être informé L'avantage de Waze c'est que toute personne qui a accès à Waze peut signaler et peut voir tout ce qui se passe Donc ça vous permet en fait Alors attention des fois il y a des infos qui ne sont plus très bonnes Mais de savoir en temps réel ce qui se passe devant vous sur votre chemin en fait Et il va donc vous dériver en fonction de Si par exemple il y a plus de 20 personnes qui disent qu'il y a un bouchon ici Hop vous allez être dérivé sur la route la plus proche Voilà donc c'est quasiment tout le temps fiable Ça m'a permis plusieurs fois d'éviter des gros bouchons Alors qu'un de mes GPS me disait que continuez tout droit Et ça m'a même une fois Aurait pu m'éviter une heure de bouchon Parce qu'en fait mon GPS Waze me disait de tourner à droite Mais vu qu'on téléphone n'est pas top la connexion n'était pas extra là où j'étais Parce que ma puce ne marche pas très bien Et puis le GPS bug un peu Donc du coup j'ai suivi le vrai GPS de la voiture Et je me suis retrouvé dans plus d'une heure de bouchon Qui aurait pu largement être évité grâce à Waze Donc voilà c'est un outil super gratuit Que je vous encourage à utiliser Il n'y a pas de pub tout ça Vous êtes vraiment peinard c'est vraiment génial comme système Et le gros avantage c'est ce que je vous dis C'est que vous avez une communauté derrière Qui va vous aider parce que vous en retour vous allez l'aider Dès qu'il y aura un bouchon ou un événement vous allez le signaler Donc eux ils vont gagner du temps Et ils ne vont pas perdre du temps bêtement Parce qu'ils auront l'information de ce qui se passe sur leur route Donc comment ça marche tout simplement En bas à droite vous avez une petite bulle orange tout simplement Donc une bulle qui ressemble un peu au panneau localisé Tout simplement de l'utilisation sur toutes les applications Vous cliquez dessus Vous avez plusieurs catégories Donc vous avez aussi le prix des carburants Vous pouvez afficher ici il y a tel prix Donc vous avez déjà embouteillage La police, les accidents, un danger du carburant Un chat, un radar fixe, un lieu à regarder par exemple Une route fermée ou alors une erreur sur la carte Pourquoi c'est intéressant tout ça ? Parce qu'en fait vous allez dans chaque catégorie Quand vous allez ouvrir une catégorie Vous allez tout simplement en fait avoir des sous-catégories Et grâce à ça vous allez pouvoir donc préciser un peu ce qui se passe Donc par exemple vous dites qu'il y a un danger Là où je suis Alors sur la route, sur le bas-côté Ou en danger de météo Vous pouvez prendre une photo, rajouter un message etc Vous pouvez dire qu'il y a un accident Vous avez le choix entre un léger, un accident grave Ou un accident dans le sens opposé Effectivement vous roulez tout droit Mais vous pouvez très bien voir sur l'autre fil un accident Donc vous pouvez quand même le signaler C'est très très intelligent Vous pouvez aussi signaler tout un tas de choses Tels que des embouteillages Léger, important, où on est totalement à l'arrêt tout simplement Donc voilà Ça vous permet de signaler tout ça D'informer ce qui se passe Sur votre chemin Et du coup ça informe les autres Et vice versa Eux ils vont vous informer Donc ça vous permet en temps réel Voilà d'avoir accès à tout Erreur de carte C'est à dire ça prévient surtout les développeurs De modifier ce qui se passe Fermeture Voilà ça arrive qu'il y a un tunnel Soit fermé ou autre Vous le signalez comme ça Ouais c'est au courant Et dérive tous les usagers de la route Tout simplement Et ça fait gagner du temps Vous avez en plus bien sûr Le gros avantage C'est que vous avez non seulement Toutes les infos comme ça Mais vous avez en plus Toutes les vraies infos Que vous avez sur n'importe quel GPS Donc c'est vraiment du bonus Et ça vous permet de savoir en fait En temps réel Surtout quand vous avez un passager Vous pouvez demander à votre passager D'être sur l'application Et moi c'est ce que je demande souvent A mon passager Ou alors quand je suis passager Je le fais Et ça permet tout simplement Qu'il puisse en fait poser des questions Donc par exemple Quand il y a un accident Devant vous Moi ce que je fais C'est que je demande mon passager Bah poste un message sur l'accident Et demande sur quelle voie est l'accident En général les gens répondent Voie de droite, voie de gauche Voie machin Est-ce que ça dérange Est-ce que ça ne dérange pas Est-ce qu'il faut juste ralentir Est-ce qu'il y a déjà la police, les pompiers Etc Ça vous permet de vous informer De ce qui se passe devant vous Donc faites-le C'est super comme application N'hésitez pas Si vous avez un passager De lui faire poster ce qui se passe Quand vous dites qu'il y a un accident De donner un détail en commentaire C'est toujours utile C'est toujours appréciable Pour les gens de derrière Mais voilà Déjà si vous utilisez l'application Quoi qu'il arrive Même passivement Si vous ne voulez pas perdre du temps A signaler les accidents Les machins Parce que vous roulez Vous ne voulez pas utiliser le téléphone ou autre Du moment que l'application est lancée Que vous êtes donc localisé Et qui vous sert de GPS Il sait à quelle vitesse vous roulez Il sait que c'est une zone à 70 Et il sait que vous êtes par exemple À 20 km heure Donc là Ça va prévenir automatiquement Qu'il y a forcément un embouteillage Ou un problème à cet endroit là Tout simplement C'est comme ça aussi Qu'on vérifie si les sources sont bonnes C'est-à-dire que quand on dit Ouais il y a un accident à tel endroit Ils ne vont pas juste croire Il y a un accident Donc je dis qu'il y a un accident Non Ils vont vérifier Ah oui les voitures sont ralenties Ah oui effectivement Ici il y a 2 minutes Ça roulait à 110 de moyenne Et là ça roule à 80 de moyenne Donc il s'est bien passé quelque chose Et ça permet de vérifier L'exactitude des renseignements Et donc de ou pas afficher Ce qui se passe devant vous Donc voilà C'est une application gratuite Super Que je me sers quasiment tous les jours Et à chaque fois que je vais en vacances Dans un lieu que je ne connais pas ou autre Parce que ça vous donne énormément d'informations Sur votre trajet Surtout quand vous avez des grands trajets Après quand vous avez un trajet quotidien Il vous propose de dériver tout simplement Dans votre chemin Et vous pouvez tout simplement Voilà Juste savoir Ah bah tiens il y a un bouchon Ok je passe par un autre chemin Que je connais Vous êtes pas obligé de l'écouter C'est comme tous les GPS Ça vous indique Ça vous aide Mais c'est pas une obligation de suivre Bien entendu Donc voilà Je pense que j'ai tout dit Je vous ai donné toutes les infos Waze est super N'hésitez pas à vous en servir Tout simplement Parce que ça vaut vraiment le coup Et vous aidez les autres Même passivement Juste en roulant Avec l'application